Nous ici, ProtectMax Solutions de Sécurité, on est focus sur une seule discipline, sur une seule chose qui est l'ensemble des solutions électroniques. On a une connaissance très poussée là-dedans en termes de formation, en termes d'expérience par rapport à ce qu'on a déjà fourni et on continue de fournir. Alors je me suis dit, on va créer une organisation, une société qui va se spécialiser seulement dans ça, pour donner des solutions à la pointe. Nous sommes présentement au centre-ville de Toronto où ce journait une personne que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée plus tôt, ça fait dix ans. Quand il venait de rentrer, de commencer ses affaires ici chez nous au Canada, je vais lui laisser lui-même se présenter. Bienvenue à Toronto. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas et qui nous regardent à travers le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, merci beaucoup M. William. Mon nom est Pascal Heradi Mamboué. Comme vous, je suis origineux du Congo et présentement on se retrouve ici au Canada. Pour la première fois, on s'est retrouvé dans le cadre du sport. Je venais au Canada pour représenter la République démocratique du Congo en tant que président de la Fédération Congolaise des Karatés Traditionnels, GKRDC. C'était à ce tout début. Je pense que c'était aux alentours de 2009, si j'ai une bonne mémoire. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes toujours dans le même cadre du JKA ou quoi ? Y a-t-il quelque chose de nouveau que vous aimeriez nous présenter aujourd'hui ? Il y a quelque chose de nouveau. Présentement, la JKA est dirigée par une autre personne, un autre président. L'organisation a été créée et puis on a fait en sorte que ça bénéficie à l'ensemble de la population. C'est Sincère Etienne Eradie qui est président actuellement. À ce temps-là, moi je venais ici au Canada pour le cadre de représenter les pays dans les activités sportives. Puis arrivé en fin 2011, début 2012, j'ai porté le choix de vivre au Canada. Alors en s'installant ici, aujourd'hui, sur quoi on va parler ? Ça concerne la technologie maintenant. La technologie, que voulez-vous dire par là ? Vous travaillez dans la technologie ou quoi ? Exactement. On travaille dans la technologie de sécurité. Ça fait que j'ai fait une formation en tant que spécialiste de systèmes électroniques de sécurité ici au Canada. Puis j'ai travaillé après auprès d'une grosse entreprise pendant sept ans. Après avoir ramassé toutes les connaissances possibles, on s'est dit qu'il était temps de se lancer en affaires. Ça fait un an et demi que nous avons créé notre entreprise qui s'appelle ProtectMax Solutions de Sécurité. L'entreprise est déjà bien installée et puis avec pas mal de clients privés, gouvernementaux, sous les deux paliers du gouvernement, les fédérales, les provinciales. On essaie de donner notre meilleur. Mais nous voulons apporter ça dans notre pays. C'est ça exactement. J'ai votre carte ici. C'est ProtectMax. C'est quoi exactement ProtectMax ? Oui. ProtectMax, c'est pourquoi on a donné ces noms premièrement. Pourquoi ProtectMax ? À l'intérieur de ces noms-là, on a Protect pour protection. Max, c'est pour maximum. Fait que Solutions de Sécurité, le nom même de l'entreprise, essaie d'expliquer aux gens que vous ne connaissez ou pas, au stock qu'on se présente, on dit qu'on est de la société ProtectMax Solutions de Sécurité. Vous serez quand même informé dans l'entrejeu qu'il y a de la sécurité qui se joue là-dedans. Fait que nos solutions, nos systèmes qu'on fournit à nos clients ne sont pas seulement des systèmes standards, mais des systèmes qui assurent la sécurité au niveau très élevé. C'est d'où le nom de ProtectMax, donc Protection au maximum. Qui sont vos clients ? Au sein de notre équipe de ProtectMax Solutions de Sécurité, nos clients, c'est les entreprises publiques, les entreprises privées. Donc, pour être bref, on fait du business to business. Dans les jargons des affaires, on appelle ça B2B. Yeah, B2B, yeah. Excusez mon anglais là, c'est business to business. Ça va. Fait que nos services se sont donnés seulement, à 100%, rien qu'aux entreprises, et non pas aux particuliers. On ne fait pas du business to client, on fait juste du business to business. Parmi nos clients, on a le gouvernement fédéral. Vous voulez dire le gouvernement fédéral du Canada ? Oui, exact. Le gouvernement fédéral du Canada, on a le gouvernement provincial de la province du Québec. Le genre de lieux qu'on protège, ça s'est varié. On fournit nos solutions pour la sécurisation des prisons à sécurité maximum. On fournit nos solutions pour les grosses chaînes d'hôtellerie. Y a-t-il une formation que vous avez faite pour ça ? Oui, il y a une formation qui se donne ici au Canada. Je connais mieux le Québec, parce que je vis en grande partie au Québec. Ici, je suis venu juste pour rencontrer les autres hommes d'affaires. On a des colloques, on a des formations aussi. Puis des dîners d'affaires avec le partenaire avec lequel je fais affaire. Parce que mon entreprise fait affaire avec des manufacturiers, des renommés mondiaux. Mais dans la majorité, ces manufacturiers ont l'air siège ici à Toronto. Oui, oui. Par là aussi, par là des gens de ça, vous êtes beaucoup plus à Montréal. Est-ce que vous pensez aussi faire des affaires ici à Toronto ? Parce que je sais que dans le domaine de la sécurité, ici, c'est un domaine qui est beaucoup plus occupé par les personnes d'origine indienne. Est-ce que vous pensez aussi venir vous installer ici à Toronto aussi ? Peut-être dans d'autres villes du Canada, dans les années où je veux venir. C'est dans les plans. On veut vraiment grandir. Avant de répondre à votre deuxième question, on a comme omis la première question qui vient d'être posée tantôt là. de comment on devient technicien, comment on devient spécialiste du système de sécurité. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut faire une formation. Puis la formation, c'est pendant 16 mois. C'est très intense. Formation à temps plein. Donc, tu commences tes cours pratico-pratiques. De 8 heures, tu finis à 16 heures de lundi à vendredi. Alors, comment je me suis retrouvé là ? Parce que je n'avais pas d'expérience en tant que technicien. Je n'ai jamais fait ça. Dans ma vie, je n'ai jamais touché une drill ou faire de la technologie associée à la sécurité. Parce que moi, dans mon pays, j'étais marketer. J'étais responsable des entreprises. Arrivé ici, malheureusement, j'ai présenté mon diplôme. Malheureusement, ce n'est pas seulement pour le diplôme du Congo, mais c'est le diplôme presque de… D'un peu partout dans le monde. Mais partout dans le monde, malheureusement, les diplômes n'avaient pas été pris à sa juste valeur. Puis, j'ai suivi des conseils. Je fais les équivalences à la place de mon diplôme de graduat en marketing. Mais on m'a donné quand même deux ans de niveau supérieur. Je me suis dit, ok, c'est parfait quand même. Je vais aller dans des universités ici. Je vais me présenter. Puis, je peux compléter un an de formation. Au moins, je retrouverai mon statut. Et puis, je vais commencer à chercher un job dans les domaines que j'aime. Ça n'a pas fonctionné non plus. J'arrive à HEC Montréal. J'arrive à l'université de Montréal. Je disais, il faudrait commencer à zéro. J'étais un peu triste, un peu frustré. Alors, je me suis dit, si je vais commencer une formation, ça va être une nouvelle formation. Mais laquelle ? Alors, j'ai réfléchi pendant plusieurs, plusieurs années. Je peux dire deux, trois, quatre ans. Quatre ans même. Avant, oui. Avant, je me suis dit, je fais quoi ? Puis, je dois faire une formation qui va me permettre de me lancer en affaires. Parce que moi, je suis bien quand je suis dans le business. C'est quoi que je vais faire ? Un jour, j'étais agent de sécurité. Ça, c'est nouveau. J'étais agent de sécurité dans le chantier de construction. Puis, je voyais des techniciens arriver. Je dis, waouh, j'ai parlé avec eux. Je dis, c'est quoi le métier que vous faites ? Ils m'ont dit, nous, on est des spécialistes de solutions de sécurité. Ça m'a vraiment intrigué. Je fais des recherches là-dessus. Et j'étais allé faire la formation. En finissant la formation, j'ai travaillé auprès d'une grosse entreprise qui fournissait le service co-gouvernement. C'était comme une grande école pour moi. Après avoir acquéri toutes les connaissances possibles, je me suis dit, ok. J'ai dit, je vais retourner maintenant à HEC Montréal pour aller voir ce qu'il faut faire. Là, je m'étais inscrit pour faire maintenant une formation en gestion des entreprises. Puis, j'ai fini. J'ai dit, ok, c'était le moment. Et là, on avait créé notre entreprise. Ça m'a amené à la création de ProtectMax Solutions de Sécurité. Alors, pour associer à la question tout de suite que vous venez de poser, pour ne pas oublier, s'installer à Toronto. À Toronto, oui. Oui, pourquoi pas. On a commencé par le Québec. On travaille fort, très fort. L'équipe continue à grandir. Ça fait plusieurs années que vous êtes en affaires déjà ici au Canada, même avant la création de ProtectMax. Je voudrais savoir qu'avez-vous déjà fait ici au Canada, surtout dans le domaine de la sécurité ? Qu'est-ce qu'on a déjà fait ici ? Beaucoup. Ça fait presque 10 ans que je suis dans le domaine. Avec ProtectMax Solutions de Sécurité, on a déjà fourni, on continue à fournir. Parmi mes clients, pour ne pas les citer, le plus prestigieux, c'est le gouvernement du Canada, le fédéral et le provincial. Ça fait partie de nos clients. On a pas mal de sites de haut prestige où est-ce qu'on fournit nos services. On continue à fournir. Le plus prestigieux que je peux compter, le mandat que j'ai présentement avec ProtectMax Solutions de Sécurité, c'est en sous-traitance l'installation de toutes les caméras sur… Il y a combien de sites ? On a dans l'RM, les réseaux électriques métropolitains. Un grand projet gouvernemental, c'est ProtectMax Solutions de Sécurité qui fournit l'installation des solutions de vidéosurveillance dans toutes les stations. Aussi, système d'audio dans toutes les stations. C'est un contrat de deux ans. Tous les casinos du Québec, j'ai travaillé là-dedans pour rehausser les niveaux de sécurité de tous les casinos. On commence par Casino de Montréal, Casino de Mont-Tremblant, Casino Lac-Lémy de Gatineau. Il y en a à peu près quatre ou cinq. C'est un contrat de deux ans et demi. On a fait tout ça en deux ans et demi. On a renouvelé tous les systèmes de vidéosurveillance. Tout ! On a enlevé tout ce qui était là pour fournir de nouvelles technologies. Les services frontaliers du Canada, on en fait. Les hôpitaux pour les gens avec les besoins particuliers. Je ne peux pas compter tout ce qu'on peut fournir. On a de multiples et de multiples solutions qu'on peut proposer. Ça dépend du besoin parce que les besoins des clients ne sont pas les mêmes. Les niveaux, les standards de sécurité que cherche un casino ou une prison à sécurité maximale, une maison d'habitation, ce n'est pas le même standard. Je vous ai entendu plusieurs fois parler du Congo, donc votre pays d'origine. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ProtectMax peut aussi avoir des branches en RDC ? Maintenant, là, c'est rendu facile, la création des entreprises au Congo. Tout est centralisé pour vous permettre d'ouvrir, de lancer, d'avoir les papiers nécessaires pour commencer vos affaires au Congo. Mais au début, ce n'était pas toujours facile. Mais j'ai été aidé par les avocats au pays. Et puis, il y a une entreprise qui est créée. Mais je voulais séparer les choses. Je ne voulais pas que ProtectMax soit international. Moi, je me suis dit, écoutez, je suis Congolais, j'ai le reste. On va créer une entreprise au niveau local, mais sous un autre nom. Une entreprise qui a comme fondement à faire, à fournir tout ce que nous avons fourni. Mais cette entreprise est partenaire avec l'entreprise du Canada. Donc, vous avez créé une nouvelle compagnie qui travaille avec ProtectMax ici au Canada. C'est quoi le nom de cette compagnie au Congo ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? C'est parfait. L'entreprise, de façon légale, a été créée au Congo avec tous les papiers qu'il faut pour fonctionner. Et son nom, c'est Secure Expert. Donc, on choisit toujours nos noms là, sur base de qu'est-ce qu'on fait. Il faut déjà dans le nom que la personne sache directement à partir du nom qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a réfléchi longuement avant de donner le nom à cette entreprise. Secure Expert, oui. Parce qu'au pays, il y a plein d'entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité. Mais je vous dirais que c'est des généralistes. Dans la majorité, c'est des entreprises de sécurité physique qui ajoutent quelques touches de solution électronique. Ce n'est pas assez. C'est la même chose. Moi, je peux donner l'exemple. Il y a des garages. Les mécaniciens qui disent qu'il y a généralistes. Écoutez, amenez vos autos, je répare tout modèle. Tout modèle sans exception. Mécanique générale. C'est bien bon. Mais quand tu fais quelque chose de général, donc tu touches légèrement à plusieurs zones de compétences, tu n'approfondis pas, tu n'entres pas au-dedans de l'affaire. Alors moi, j'ai vu ces brèches. Je me suis dit, nous ici, Protect Max Solutions de Sécurité, on est focus sur une seule discipline, sur une seule chose, qui est l'ensemble des solutions électroniques. On a une connaissance très poussée là-dedans en termes de formation, en termes d'expérience par rapport à ce qu'on a déjà fourni. Et on continue de fournir. Alors je me suis dit, on va créer une société qui va se spécialiser seulement dans ça, pour donner des solutions à la pointe. Vous avez commencé où ? Juste à Kinshasa ou bien vous avez été un peu partout en RDC ? Pour le moment, l'entreprise est à Kinshasa, mais avec une branche à Lubumbashi. Mais au niveau local, c'est sûr, à 100%, les gens peuvent se poser la question, elle est où l'entreprise Protect Max ? On n'a pas encore fait de marketing, on n'a pas encore annoncé la création de cette entreprise, mais l'entreprise existe seulement du point de vue administratif, du point de vue juridique et puis du point de vue légal. Maintenant, au mois de juillet, avec notre présence, ça va être la branche Mena Marketing pour faire connaître l'entreprise et puis informer, surtout, comme j'ai dit là, on fait business to business. Même au Congo, c'est le même principe, notre mode opératoire ou notre créneau, ce n'est pas business to client. On vise à fournir des solutions, des pointes pour la sécurisation des investissements du gouvernement, donc c'est le public, le privé, c'est les entreprises publiques et les entreprises parapubliques. Si je comprends bien, alors Secure Expert, c'est une extension de ProtectMax sous un autre nom au pays. C'est cette technologie du Canada que vous exportez pour faire bénéficier aussi nos entreprises au Congo. C'est exact, pratiquement la même chose, pratiquement le même niveau, le même standard, la même sommettée en termes de technologies de sécurité qu'on va offrir au pays, mais sous juste une autre entité. Vous serez là le mois de juillet, cette année 2024, pour l'ouverture officielle. S'il y a des personnes qui veulent déjà vous contacter, ceux qui sont au Congo, qui sont intéressés déjà à rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'il faut le faire ? Ceux qui sont au Congo, s'ils veulent rentrer en contact avec nous, moi je dirais sur notre site, parce que l'entreprise du Congo a aussi un site web, et puis on a nos coordonnées là-dessus. Mais on a notre numéro d'entreprise du Canada, c'est le 514-290-7359, mais toutes les informations possibles se trouvent sur notre site web, protectmax.ca. Oui, ces numéros-là fonctionnent aussi avec WhatsApp ? Seuls les numéros d'entreprise fonctionnent avec WhatsApp, oui. Monsieur Eradi, vous êtes à Toronto, on l'a dit au début de cette émission, je pense que là on est presque à la fin de notre émission. Si vous avez un dernier mot à dire, que ce soit pour nos téléspectateurs qui sont ici au Canada, ceux qui nous écoutent à travers le trichement d'Internet, au Congo, ce serait lequel ? Prendre le contrôle. Très important. Prendre le contrôle, c'est-à-dire qu'on a plein de choses qui nous échappent. On ne fait pas la surveillance en temps réel des gens ou des choses de même, non, 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 loin de là. C'est illégal premièrement, c'est parce que je suis en train de prêcher ici. Quand je dis prendre le contrôle, c'est les institutions publiques par exemple, ici là, ils prennent déjà le contrôle. Ils prennent le contrôle en sécurisant leurs investissements. Parce que je vais donner l'exemple. Vous travaillez très fort, très 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 fort, vous lancez votre entreprise, il s'est chiffré à 100 dollars, il commence à s'est chiffré à des millions, à des milliards. Il y en a des très riches qui sont comme ça. Et puis c'est comme, vous ne parvenez pas à chercher des solutions pour protéger ou pour rendre efficace encore cette entreprise. C'est là où nous, nous intervenons. Alors, au bureau, vous voulez sécuriser vos actifs. Vos actifs, c'est quoi ? C'est l'ensemble des matériaux, l'ensemble des choses, des équipements qui vous aident à produire, à faire le business, à produire le plus-value. Mais vous voulez aussi sécuriser vos employés. C'est pourquoi on vient, on installe le système d'alarme, on installe un contrôle d'accès, on installe des caméras de surveillance qui font la détection du feu, qui font la détection d'analyse faciale. Dans les lieux de commerce, je dirais, de commerce de détail, par exemple. Mais c'est bien important pour un marketer de savoir que mes clients sont contents quand ils rentrent magasiner des choses. Mais grâce à nos solutions qui analysent le comportement des clients, tu peux savoir que les clients étaient contents ou non. par le même lancé, tu peux savoir quels rayons où les clients passent le plus souvent. Par le même trichement, tu peux savoir quels sont les genres de marchandises que ces clients achètent souvent. Ça t'aidera à faire la gestion de stock, ça t'aidera à acheter des choses qui vont avec la clientèle que vous avez, en plus de sécuriser vos investissements. Si vous avez des solutions de sécurité, au tout début, moi j'ai dit à l'état gazeuse du feu, quand la fumée commence, au tout début, nos solutions détectent le début du fumée, avant même que les dégâts arrivent, ça lance les signaux à notre centrale de surveillance 24 heures. si vous les branchez chez nous, bien sûr, votre système, que je conseille fortement, si vous ne les branchez pas chez nous, vous pouvez contrôler vous-même, ça se peut que vous ayez des gens qui s'occupent de la sécurité de votre investissement. Ils seront au courant dans les secondes qui suivent, une ou deux secondes, pour dire qu'il y a le début du feu, qu'il y a un feu qui se déclare. Mais ça, c'est pas tout. Les systèmes ne peuvent juste pas dire qu'il y a un feu qui se déclare, mais ça t'indique que c'est où. C'est à un immeuble des 12 étages, des 30 étages, je ne sais pas comment, ça t'indique au 12e étage, chambre de numéro X, c'est là où il y a le feu. Ça aide aux gens, aux services qui vont aller intervenir. Ça coupe les temps de l'action. À la place de venir demain et constater les dégâts, l'intervention va être faite, vous allez éliminer les risques avant même que les conséquences soient vécues. Et ainsi, vous sauvez vos services, vous sauvez vos investissements. Peut-être que vous avez investi des milliards, mais le système va vous coûter 5 000 ou 10 000 dollars, mais là, vous arrêtez les services, vous perdez 300 millions. J'avoue que je ne comprends pas. Deuxième exemple, c'est notre site d'Inga. Quand on a été attaqué par le Rwanda, moi, j'étais au Congo, on a été attaqué par le Rwanda, qu'est-ce qui était arrivé ? L'électricité a été coupée à Inga. Mais oui, bien sûr. Avec quelles conséquences ? Des enfants qui sont dans des couveuses à l'hôpital, des morts et des morts, des morts et des morts des bébés parce qu'il faut qu'ils soient chauffés. On n'a pas l'électricité. L'économie, au niveau local, c'est ralenti. Les entreprises arrêtent. Mais ce n'est pas possible. Nos solutions, on installe des solutions là avant que ces situations arrivent. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'arbre qui tombe sur une turbine. Ça peut être n'importe quoi. Mais les solutions avec des caméras thermiques, des détections des présences, des détections détrimées, des détections de toutes sortes d'intempris qui ne s'assèrent au courant à la seconde. Alors, si vous installez ces solutions aux alentours de ces installations, 3 kilomètres, 4 kilomètres, 5 kilomètres aux alentours, mais avant que la situation arrive directement au niveau de l'élément qui produit la chose la plus vitale qu'on a besoin, l'électricité. Mais, le gouvernement sera au courant. Le gouvernement alertera un service de police qui est proche du site et l'intervention va être faite. Dernier exemple, c'est une entreprise que je ne peux pas citer les noms pour le respect des confidentialités. Toujours au Congo. Les travailleurs s'organisent, je peux te donner un petit détail, c'est une entreprise des services qui a un grand centre d'achat, un très grand centre d'achat au niveau local, en RDC, qui fait ses ventes de deux jours. Il y avait 75 000 dollars dans leur coffre. Les ventes qu'ils ont effectuées. pendant deux jours. Ils n'ont pas de système de sécurité. Ils ont plein plein de caméras. J'avais vu. Mais les caméras, c'est aujourd'hui là, les systèmes que j'ai vus au Congo, c'est des caméras, c'est des systèmes qui n'est pas proactifs. C'est-à-dire, les caméras sont là, il faut que la chose arrive, que vous constatiez qu'il y a une perte ou qu'il y a quelque chose. Maintenant, vous allez vous perdre dans la banque des données des images vous posez la question c'était quel jour, c'était à quelle heure, c'était compliqué pour au final tomber sur une image des gens qui ont fait cette affaire, vous avez perdu combien d'heures, mais qui sont cagoulés, ça ne vous aide pas ces images-là. Mais tandis que nos solutions, ça détecte avant que la personne arrive, avant que la personne arrive sur le lieu. C'est la pure prévention. Ça prévoit. C'est pourquoi nos systèmes sont proactifs. Alors cette entreprise, qu'est-ce qui était arrivé ? Les gens étaient venus, les voleurs, cagoulés, ils ont grimpé l'immeuble, ils sont entrés par les toits. Jusqu'à l'intérieur, ils ont fait des trous par les toits, les toits en béton. Nous, nos solutions, au moment où tu commences accruisées, les systèmes alertent parce qu'il y a une vibration. Personne au toit. Vous intervenez. Si la personne, c'est qu'il est impossible de bypasser nos systèmes, de passer en arrière de nos systèmes. Si la personne est à l'intérieur, même si je suis ici, je suis alerté que la personne est à l'intérieur, je peux tout de suite à partir d'ici en un seul clic, je désactive le système, toutes les portes sont bloquées. La personne ne sort pas. Elle ne sort pas. Et c'est ce que vous installez aussi ici au Canada. Exactement, c'est ce qu'on fait. Ici au Canada, les autres, qu'est-ce qui était arrivé pour continuer avec le Congo ? Les voleurs étaient rentrés, ils ont piqué l'argent. 75 000 piastres. Ils sont partis avec. Puis, là, le lendemain, le mal est fait. L'ensemble de classes dirigeantes, pas des autorités, mais des représentants de cette société s'est mis en catastrophe. Il faut vérifier les images. Oui, ils se perdent dans les images. Ils retrouvent les images des assaillants, mais ils sont cagoulés. Ils sont partis depuis longtemps aussi. Mais nous, les détections se font avant que la personne arrive, en plus des caméras. Nous avons des caméras qui analysent même les comportements aussi. C'est extraordinaire. c'est la nouvelle technologie que vous voulez faire bénéficier nos compagnies au pays, à la RDC. Et c'est ça même la vision aussi du président de la République qui veut qu'on exporte les connaissances qu'on a ici, qu'on puisse les importer, c'est ça ? Les importer, oui. Oui, au pays. Ou les exporter, nous en étions ici. Exactement, au pays aussi. En tout cas, tout ce que moi, je peux vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement une bonne chance avec Secure Expert au Congo et aussi Protect Max ici au Canada. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir ici à Toronto. C'est un plaisir de partager. Merci beaucoup, monsieur Eladie. Merci, monsieur.